Bonjour, ici Jean-Yves Dufour, je profite d'avoir fait une vidéo de présentation du civisme juste avant pour en enregistrer une, pour présenter mon oeuvre parce que j'ai réalisé que je n'avais pas encore ce type de support et que ça peut être éventuellement intéressant. Donc j'ai 34 ans, je suis ingénieur en système d'information et donc j'ai passé pas mal de temps dans ma vie à lire et à écrire et donc je vais vous présenter ce que j'ai fait. Alors le premier bouquin, c'est La France face au mondialisme. Je l'ai auto-édité, je l'ai écrit courant de l'année 2011 et il est sorti à la fin de l'année 2011. C'est en fait une synthèse sur le souverainisme, l'européisme et le mondialisme qui fait suite à plusieurs années de recherches que j'avais faites dans un but personnel suite au référendum de 2005 sur le traité constitutionnel européen donc j'avais 20 ans tout juste en 2005 et la campagne elle-même ne m'avait pas intéressé mais le traitement médiatique du non après la campagne, après les résultats m'a scandalisé et donc c'est à ce moment-là que j'ai fait des recherches sur le sujet, notamment sur ce qu'on appelle communément la construction européenne et donc je me suis engagé peu de temps après donc entre 2005 et 2007 j'ai beaucoup lu de mon côté en 2008 il y a commencé à avoir les manifestations contre le traité de Lisbonne ratifié par la France sous l'égide de Nicolas Sarkozy qu'il appelait le mini-traité mais en fait qui était la copie conforme de la constitution donc même pas fédérale mais supranationale et donc j'ai commencé à militer à ce moment-là j'ai rencontré différents groupes il y avait ceux qui soutenaient à l'époque Étienne Chouard qui organisait ça il y avait Solidarité et Progrès de Jacques Cheminade enfin il y avait plusieurs groupes comme ça et puis en 2009 je me suis attaché au mouvement pour la France de Philippe de Villiers qui me paraissait le plus intéressant et donc j'ai participé à la campagne des européennes de 2009 donc sujet central on dit souvent que les... c'est un truc de dingue on dit souvent vous êtes contre l'Europe donc vous n'avez rien à faire au Parlement européen comme s'il ne pouvait pas y avoir d'opposition c'est-à-dire qu'on devrait laisser les institutions à ceux qui veulent en faire quelque chose de toujours plus supranational et donc de moins en moins national et confédéral le respect de l'opposition n'a jamais été le fort des gauchistes et des mondialistes mais enfin quand même quoi bon donc il y avait des gros problèmes j'ai adhéré un peu avant au RIF de Paul-Marie Couteau le Rassemblement pour l'indépendance et la souveraineté de la France mais le RIF était lié au NPF dans la mesure où Paul-Marie Couteau avait été porte-parole de la campagne de Philippe de Villiers en 2007 à l'élection présidentielle et ils étaient collègues au Parlement européen à Strasbourg depuis 1999 donc bon c'était un peu la même chose la seule différence c'est que Paul-Marie Couteau voulait unir les souverainistes des deux rives donc de gauche et de droite ce qu'il avait essayé de faire entre Villiers et Chevènement en 2002 et qu'il n'avait pas donné de résultat et puis en 2012 il a cessé de vouloir le faire il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de souverainistes à gauche ou alors qu'il l'était pour des raisons opportunistes mais pas principielles, pas philosophiques et pas métapolitiques donc notamment les communistes qui sont des internationalistes et donc il a créé le Ciel en 2012 que j'ai rejoint et que j'ai quitté en 2014 quand il en a été évincé par Karim Mouchik avec l'appui du Front National de Marine Le Pen donc La France passe au mondialisme donc auto-édité et c'est un ouvrage au grand public que j'ai voulu grand public avec un dictionnaire des personnalités et un dictionnaire des acronymes parce qu'il y a beaucoup de termes qu'un néophyte en politique ne connaît pas forcément ou alors qu'il connaît peut-être mal et donc j'ai voulu éclaircir tout ça donc c'est vraiment un ouvrage grand public que vous pouvez acquérir donc via mon site puisque comme je l'ai auto-édité à moins qu'il reste encore dans quelques librairies parisiennes normalement il faut passer par moi directement donc avec les frais de port je crois que je le fais à 15 euros voilà ensuite j'ai écrit donc Résistance et Tradition donc ça c'était en 2000 je l'ai écrit en 2013 il est sorti à la fin de l'année 2013 c'est un livre un peu plus petit plutôt philosophique et métapolitique pour le coup en fait c'était une réponse après le constat du contexte mondialiste après l'exposé des forces en présence et des différents paradigmes j'avais beaucoup de questions qui revenaient c'était d'accord tu as présenté les choses mais maintenant qu'est-ce qu'on fait donc Résistance et Tradition c'était en fait une approche traditionnaliste pour combattre non pas tant collectivement qu'individuellement encore que les deux aspects soient traités donc l'objectif était de se pencher sur les principes traditionnels donc vu notamment par René Guénon à l'époque j'avais pas encore vu ces mots-là complètement j'en ai reparlé ensuite dans d'autres conférences mais même si leur même si leur conclusion diffère leur approche de leur constatation sont les mêmes et leur paradigme est le même donc il n'y a pas d'opposition à ce niveau-là voilà donc ça c'était c'est un livre aussi qui est disponible quasiment qu'uniquement en passant par mois donc sur le site à 15 euros aussi avec les frais de port inclus en 2014 j'avais participé à un ouvrage collectif sur Léon de Grelle à l'occasion des 20 ans de sa mort puisqu'il est décédé en 1994 et donc ce bouquin fait office en fait de premier numéro du cahier d'histoire du nationalisme donc c'est Synthèse Nationale qui a lancé cette série alors cet ouvrage je crois n'est plus disponible il vient d'être ou il est sur le point si ce n'est pas fait d'être réédité augmenté avec je crois avec une partie un peu plus importante de Francis Bergeron donc c'est un c'est un bouquin collectif donc participe notamment Christophe Georgie qui était le président du cercle des amis de Léon de Grelle et puis évidemment Francis Bergeron que j'ai cité et puis d'autres intellectuels comme Edwige Thibault Pierre Vial de Terre et Peuple voilà des gens comme ça assez éclectiques moi mon article consiste en le titre c'est Léon de Grelle et la jeunesse en fait c'est la jeunesse de Léon de Grelle et son rapport à la jeunesse et son rapport à sa jeunesse également il y a presque trois parties qui sont imbriquées les unes dans les autres donc en gros ça commence de 1906 et ça se termine en 1930-31 quand il revient d'Amérique du Nord et notamment du Mexique où il a été rencontré les Christeros d'ailleurs depuis il y a un film américain qui est sorti qui s'appelle Christeros sur le sujet ensuite alors dans la foulée de 2014 j'ai commencé à écrire un roman qui est sorti en 2016 aux éditions Bibracte aux éditions helvétiques Bibracte L'Ombre au sommet les éditions Bibracte n'existent plus mais vous pouvez retrouver le livre aux éditions Lohen Green qui sont toujours des éditions en Suisse Lohen Green et donc c'est un roman politique sur fond d'ingénierie sociale alors c'est un roman mais très politique c'est à dire qu'il y a beaucoup de dialogues il y a beaucoup de évidemment de discussions politiques de réflexions politiques et dans une certaine mesure c'est presque un essai caché sur l'ingénierie sociale il y a des parties très théoriques avec beaucoup de citations de travaux de concepts de termes et d'auteurs qui n'ont pas nécessairement leur place dans un roman normal mais bon le but c'était de c'était de faire un livre sur le sujet mais ça rend quand même la lecture avec une intrigue palpitante un petit peu moins morne et exemplifiée que si c'était uniquement sous forme d'essai pur voilà et sorti un peu après aux éditions Bibract mais là je ne l'ai pas ici parce que c'était une édition très limitée une petite brochure que j'ai appelé l'esprit gauchiste donc toujours chez Bibract et je revenais rapidement sur la mentalité du gauchisme et ce travail s'est prolongé avec la sortie au début de cette année d'un livre que je n'ai pas non plus ici physiquement qui s'appelle Combattre l'esprit gauchiste et qui est une grosse somme sur la mentalité du gauchisme ses méthodes de propagation évidemment comment lui résister avec des nombreux exemples des nombreux concepts un dictionnaire d'auteur à la fin et plusieurs annexes sur certains mensonges gauchistes je pense à la construction européenne avec un travail que j'ai redéveloppé suite à la France face au mondialisme avec les banlieues avec la propagande dans la bande dessinée avec plein de choses pour sortir du gauchisme en 2018 est sorti un livre de Philippe Landeux dont j'ai parlé dans la vidéo sur le civisme la théorie de la propriété que j'ai préfacé que j'ai eu l'honneur de préfacer et donc en fait c'est un livre qui redéfine les concepts alors celui-là il est un peu plus un peu plus petit je crois que la nouvelle édition les cratères sont plus gros donc il est un peu plus épais mais le contenu est le même et donc c'est un livre qui revient sur le concept de société qu'est-ce qu'une société du coup dans une société qu'est-ce qu'un citoyen quels sont les critères pour qu'un citoyen soit un réel citoyen et que les habitants soient des concitoyens et non pas des simples habitants qui ne partagent rien spécifiquement entre eux on appelle le vivre ensemble mais maintenant c'est le vivre côte à côte parfois c'est le survivre malgré et donc ça redéfinit tous ces concepts et in fine les échanges et c'est ça le plus intéressant de ce bouquin c'est pour ça que j'ai voulu le préfacer c'est parce que le moyen qui est proposé par Philippe Londeux pour les échanges qu'il a déjà développé dans ses livres sur sa théorie de la cité le civisme c'est une une formule assez simple qui veut que le citoyen profite des bienfaits de la cité c'est à dire accède au marché par sa citoyenneté tout simplement c'est la citoyenneté qui confère l'accession au marché et les citoyens sont égaux en devoir et en droit et même s'il y a des moyens différents de réaliser cette participation selon les différents métiers selon les différents statuts tout ce qu'on peut imaginer j'ai été étudiant j'ai travaillé je suis retraité je travaille activement encore aujourd'hui toutes les possibilités sont examinées mais peu importe ces différents cas in fine nous sommes tous des citoyens nous avons le même pouvoir d'achat qui est donc virtuellement illimité potentiellement illimité que par ce qui existe voilà et donc ce paradigme est totalement amonétaire ou même anti-monétaire et donc il y a toute une partie par exemple sur les préjugés monétaires qui reviennent depuis le troc sur toute l'histoire des échanges et qui présentent un paradigme dont on n'a pas l'habitude auquel on n'a pas l'habitude de réfléchir qui est comment faire des échanges sans monnaie voilà donc c'est quelque chose de très intéressant je vous invite à vous y référer et après j'ai fait des travaux un peu moins politiques Souvenir d'un rêveur est sorti à la fin de l'année dernière c'est un c'est une petite une petite autobiographie qui n'est pas tant personnelle même si elle revient sur une partie du parcours public sur la politique ou sur la musique ou évidemment sur le travail d'écriture mais qui est avant tout culturel donc elle en fait à travers les jeux à travers les chansons la musique en général les livres la littérature les bandes dessinées les séries les films voilà je partage un petit peu tout ce que j'aime et surtout j'explique le contexte dans lequel ça s'est fait à la base c'était pour moi pour mes ascendants en termes de remerciements et puis plus tard pour mes descendants mais ça peut éventuellement être intéressant donc je les publie un truc aussi un peu à part c'est une petite brochure sur les jeux vidéo mes années 90 en jeux vidéo une brochure en couleur d'une quarantaine de pages sur lesquelles je reviens sur une trentaine de jeux vidéo des années 90 qui m'ont marqué donc voilà en fait qui correspondent à l'époque où j'y jouais donc en gros fin des années 80 jusqu'au début des années 2000 tout début donc c'est à la fois leur année de sortie et l'année où j'y jouais quasiment à chaque fois voilà donc ça concerne uniquement les supports que moi j'ai eu c'est à dire la Sega Mega Drive et le PC voilà voilà bon je ne m'étends pas plus là-dessus et puis un livre que j'ai préfacé parce que c'est moi qui l'ai édité entre guillemets c'est la PCP Compagnie donc ça c'est le premier tome il y aura un deuxième tome qui sortira sans doute cette année et en tout ce sera une trilogie donc on essaiera de finir l'année prochaine donc Dialogue insodit d'une équipe de chantier en fait c'est du théâtre du bâtiment de Vince Corti et donc ça se passe en Moselle dans une entreprise du bâtiment avec des personnages loufoques très drôles à la fois très enracinés puisqu'on retrouve beaucoup par exemple de Patois ou Laura même parfois spécialement Moselland voilà c'est drôle un peu à la Kaamelott mais il y a des il n'y a pas que des sketchs comme ça superposés les uns à la suite des autres il y a un vrai fil conducteur il y a une vraie histoire qui se dégage de là et dont la fin du premier volume donc se termine sur un dénouement un peu violent et donc qui donne envie normalement de lire le deuxième tome voilà qui est en cours de correction actuellement voilà donc je vais arrêter là cette petite présentation et pour le reste toutes les toutes les émissions auxquelles auxquelles j'ai pu participer et qui sont encore en ligne toutes les mentions parfois quand on parle des mois soit dans la presse soit en vidéo j'ai essayé de remettre les liens quand ils sont encore valides les articles que j'ai pu écrire notamment tous ceux que j'avais écrits pour le journal Salut Public de Troisième Voix de 2012 à 2013 sont en ligne ainsi que plusieurs autres notamment sur sur Nouvelles de France enfin bon il y a pas mal de textes comme ça sur différents sites que je vous invite à regarder voilà merci et n'hésitez pas à consulter le site